Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a sorti la quatrième bêta d'iOS 18, on va voir dans cette vidéo donc quels sont les changements, les nouveautés de cette nouvelle bêta mais également on a une nouvelle version, la version release candidate d'iOS 17.6 qui veut dire qu'iOS 17.6 devrait arriver pour tout le monde la semaine prochaine, restez bien sur la chaîne et puis pour les autres n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne glouper aucune information. Pour ceux qui n'auraient toujours pas installé cette mise à jour, sachez qu'elle pèse un petit peu plus d'un giga. Le numéro de version se termine par un J, on avait un I la semaine précédente, ça arrive parfois, sachez que dans tous les cas on aura une dizaine de bêta pour iOS 18 et puis la sortie devrait être autour du 10 septembre. On commence par ce qui est sans doute un bug, en tout cas ce qui pourrait à nouveau changer puisque c'était une des nouveautés la semaine précédente avec la bêta 3. Lorsque vous personnalisez donc tout en bas votre écran de verrouillage, vous avez par défaut la lampe torche, vous avez l'appareil photo à droite, vous pouvez, vous le savez depuis IOS 18, donc personnaliser ces deux applications. On avait la partie musique, on n'a plus de musique pour l'instant mais ça risque de revenir dans les prochaines versions. Ça a également disparu du centre de contrôle mais au niveau du centre de contrôle, ici lorsque vous personnalisez l'horloge, vous voyez que les iconos ont un peu changé, notamment le minuteur qui est un petit peu plus gras et puis l'inversement des couleurs pour l'alarme. Autre nouveauté, ça concerne les réglages chez iCloud, on a donc une nouvelle section qui se trouve juste ici qui s'appelle iCloud. Alors c'est exactement la même chose qu'on retrouvait avec l'identifiant. Pour l'instant donc Apple a gardé les deux, je pense qu'à terme il y aura une des deux qui devrait disparaître, sans doute la partie iCloud qui se trouve dans l'identifiant. Alors c'est vrai que cette partie réglage a beaucoup évolué depuis IOS 18, notamment les messages qui se trouvent dans Apps tout en bas. Je ne trouve pas ça très pratique, c'est souvent des réglages qu'on cherche assez régulièrement, c'est dommage de les avoir séparés, après il faut scroller. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez. Petite modification dans la bibliothèque d'applications, regardez le dossier caché, des applications cachées a été modifié. On avait quelque chose d'uniforme, on a maintenant les icônes qui apparaissent cachées, c'est un petit peu plus design. L'icône de l'application bourse a été un petit peu modifiée, elle est un petit peu plus sombre, le noir est un petit peu plus sombre, et puis surtout les traits verticaux qui correspondent à la temporalité ont été un petit peu plus atténués, donc à part le trait principal, les autres ont été un petit peu plus atténués. Encore un changement esthétique, il y a beaucoup de changements esthétiques avec cette nouvelle bêta, de toute façon c'est souvent le cas, les grosses nouveautés arrivent pour la bêta 1, bêta 2, et puis après c'est juste de l'esthétisme, et puis après même on a simplement les corrections de bugs. Alors ce qui change par rapport à la version précédente, c'est tout simplement le bouton ici de raccourci, qui n'est plus circulaire mais plus allongé, donc c'est un petit peu plus pratique d'accès. Avec cette version iOS 18 bêta 4, en marge des nouveautés iOS, on a quelques nouveaux fonds d'écran pour CarPlay, donc les voici, il y en a 8 en tout, et puis sachez pour ceux qui utilisent macOS, que la fonction iPhone Mirroring, qui n'est pas disponible en France, donc a été un petit peu adaptée, puisque vous avez la possibilité de redimensionner la fenêtre de l'iPhone qui se trouve sur le Mac, ça c'est plutôt pratique donc pour avoir une vision un petit peu plus grande de votre iPhone. Avec cette nouvelle mise à jour d'iOS 18 bêta 4, je n'ai pas rencontré de problème particulier, même des améliorations, notamment un bug dont je vous parlais depuis un petit moment, qui concerne VoiceOver. Et pour rappel, ce bug je l'ai eu à partir de la bêta 2, il me semble que je ne l'avais pas dans la bêta 1, c'était pareil pour la bêta 3, quand j'appuyais sur le clavier, je n'avais pas le retour son lorsque j'utilisais le clavier, si j'étais dans Spotlight, puisque ça fonctionnait partout ailleurs, mais pas là, et là c'est corrigé avec cette nouvelle version. Donc comme quoi tout arrive, mais soyez prudent si vous installez des bêta. Comme à chaque bêta, je regarde si les voix personnelles ont eu droit à une modification, notamment une nouvelle langue, ce n'est pas le cas cette fois-ci, on a toujours l'anglais et le chinois, donc on ne pourra pas utiliser en France les voix personnelles pour le moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette quatrième bêta d'iOS 18, concernant les bugs, donc c'est ce que je vous disais, je n'ai pas rencontré de bug particulier, c'est toujours très fluide, et puis côté batterie, alors je n'ai pas assez de recul, mais sachez que pour la bêta 3, je la trouve vraiment bonne, même si ça continue de chauffer un petit peu, pour un oui, pour un non, sur iOS 18, bêta 4, globalement, je trouve que la batterie tient pas mal, mais maintenant, il faut toujours être prudent, n'installez pas cette bêta sur votre téléphone principal, je vous le dis à chaque fois. Concernant iOS 17.6, donc version Redis Candidate, je vous ferai un point sur cette version, les différences par rapport à la version précédente, donc la bêta 4, et puis évidemment, je vous ferai, donc sans doute lundi, si ça sort lundi, une version récapitulative de toutes les nouveautés d'iOS 17.6, donc restez bien sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt.